Allez bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, on continue le let's play sur Stranger of Piedice Final Fantasy Origins Alors moi c'est par rapport à la démo, la dernière démo hein, mais du coup qui fait les 3 premiers chapitres du jeu Donc du coup, on lance la mission au pont nord Alors j'en profite hein, le temps du chargement, si le let's play vous plaît, vous savez quoi faire pour soutenir la chaîne En plus c'est rapide, c'est gratuit, ça prend 2 secondes Abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo bien sûr, partagez la vidéo pour faire connaître la vidéo et faire connaître la chaîne Et lâchez vos commentaires Donc là du coup, on sait qu'on doit restaurer les 4 cristaux noirs Voilà, les 4 guerriers de la lumière sont réunis, ils se sont sentis identifiés par la lourde tâche qui leur a encombé Ils ne connaissaient pas le véritable pouvoir des cristaux entre leurs mains Ces mêmes cristaux qui autrefois avaient brillé de l'éclat le plus vif qui soit Ils devaient maintenant se mettre en route Voilà, donc comme je vous le disais, on a des cristaux, chaque guerrier de la lumière a un cristal noir Et euh... Voilà, on doit les faire venir à l'état de lumière, les cristaux qu'ils ont Donc très joli plan, euh... Avec la vue vers le château de Cornelia Allez, petit temps de chargement Alors pour rappel, c'est un jeu qui se base sur l'univers du premier Final Fantasy Et ce sont des événements qui se déroulent avant le premier Final Fantasy Et qui touchent beaucoup aux personnages de Garland, apparemment Alors, donc on arrive à Pravoka Le jeu est sympa, hein, quand même, graphiquement Il n'est pas moche, hein, franchement Après, il y a des petits soucis techniques Voilà, on voit que ce n'est pas non plus le jeu le plus high-tech On est aussi dans la jungle Vous êtes venus de harcèter Réalisé parco? Ce n'est pas de la jungle L'est-ce qu'il n'est pas ça ? Il n'est pas ça ? Je suis venus d'être venus Je suis venus L'autre fait, on est en train de chercher les milliers de cristaux Et je croyais Je ment. Non croyais Un chose qu'il n'est pas que nous Croyais Ah d'accord Parce que là nous on était venu chercher le maire en fait D'accord donc on doit aller rencontrer le capitaine Bike plutôt Ok au fond d'une grotte Parce qu'il faut qu'on en apprenne plus sur les cristaux Et aussi sur le moyen de régénérer leur lumière en fait Sinon on ne pourra pas vaincre réellement Chaos Alors du coup le matin du départ mission accomplie Ouais bon là il n'y a pas grand chose Alors la mission principale le début de la quête est maintenant disponible Ok Alors base du voyage choix des missions Des missions variées sont disponibles à partir de la map monde Accomplissez les pour améliorer votre équipement Débloquer des classes et devenir plus fort Ok Faites de nouveau briller la lumière de la paix sur Cornelia D'accord Donc Membre de l'équipe Vous pouvez choisir quels alliés partiront avec vous en mission Jusqu'à deux alliés peuvent vous accompagner Oui donc là comme on est quatre Il y en a un qu'on doit mettre en retrait Ok Donc Jack Il est obligé d'être conservé Ash, Jed Bah tiens je vais prendre Néon au lieu de Ash On va le mettre en retrait Alors donc il y a le repère des pirates Ici Illusion à la fin du voyage Ah non ça c'est fait Ok mission accomplie est marqué Là accompli un combat à mort Ok Et bon je pense que du coup Je peux toujours la refaire si j'ai envie Ok Donc on va faire Le repère des pirates Alors le repère des pirates Pour créer une distorsion dans cette région Qui présente de nombreuses similitudes au 14ème espace temps Ils ont visiblement décidé d'extraire des éléments de ce dernier Tels que des monstres marins Et de modifier le terrain en se basant sur son folklore Je ne l'avais pas envisagé lors de mes premières observations Mais si les pirates se sont installés ici Alors qu'ils utilisaient initialement des villes portuaires comme base C'est peut-être parce qu'ils ont subi l'influence de l'espace-temps Dont cette région est inspirée Bon c'est un peu folklo mais Allez donc on est au repère des pirates Donc là on a un point de sauvegarde Donc niveau de mission 12 Ok Et nous on est On est niveau quoi ? 11, 10, 11 Ouais ok d'accord ça peut passer Allez on s'enfonce dans la grotte Ok Donc là on est niveau qu'ils ont J'adore le finish avec les griseaux, c'est assez stylé, ça donne une bonne sensation de puissance. Juste voir ce qu'il y a ici. Ah oui, non, là je reviens en arrière, je suis bête, ok. Je trouve que la DA, elle est pas mal quand même, franchement. Les effets de fluorescence aussi là. Allez, je reprends une potion. Merci. C'est différent... c'est un super monde... Je sais qu'il y a pas un monde ici... C'est important que je sais que ce sentiment est bien... Mais je ne sais pas si ça va pas être bien... Je ne sais pas si je ne sais pas... Oh... Je ne sais pas si ça, mais je ne sais pas si ça... Je ne sais pas si ça, c'est plus facile... Ok, je vais... Je suis en train de dire qu'on n'a pas de minimap en fait. Bon, ce qui est sympa c'est qu'on peut changer de classe quand on veut en cours de partie. On peut avoir deux classes en même temps sur soi et évidemment à un point de sauvegarde on peut changer ses classes. Ah, on a trouvé un petit cube. Alors arbre des classes. Gladiateur, bon j'ai qu'un point. Augmente l'affinité au gladiateur, ouais. Mage, deux points. Augmente la résistance aux vulnérabilités élémentaires, ouais. Sur une heure, deux points. Sirocco. Lancier, un point. Augmente la vitesse de regain de la jauge de rupture. Ok. Donc pour l'instant j'ai que ces classes là. Allez, le petit finish là. Ah, niveau de classe augmente. Non, je crois qu'il y a un ennemi, mais c'était ma coéquipière. C'est parti. Ah, c'est parti. Ah, c'est parti. C'est parti. C'est parti. Ah ! Niveaux de classe sont augmentés. Ok. Ah, il y a un coffre là-haut. On peut être qu'on pourrait y aller en passant par là. Bon, l'ambiance du jeu, elle est sympa, malgré tout. C'est peut-être pas le jeu de l'année, mais... Il est quand même vraiment sympa. C'est pas... C'est parti ! Allez, je prends une petite potion. Ah, scruté. C'est parti. 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 Mais après, c'est hein. Mais après, c'est parce qu'il est en niveau 1 aussi. Ah ! Il est en train de me bouffer. non je suis mort bon c'est pas grave de toute façon j'ai sauvegardé juste avant donc y'a pas de soucis on revient juste là donc c'est pas très grave on a vu un point de sauvegarde là et l'entremoyant disons que c'est un peu plus simple avec une classe que j'ai déjà avancé en fait parce que lui c'est un mini boss on va dire non mais le jeu est cool franchement j'aime bien ce jeu alors là y'a un truc à récupérer sans doute alors point faite des ennemis certains ennemis possèdent des points faibles par exemple vous pouvez détruire les moustaches d'un curl en les attaquant successivement et ainsi grandement réduire sa jauge de rupture max il est parfois plus facile de les détruire en utilisant des attaques d'un certain type les attaques tranchantes sont particulièrement efficaces contre les moustaches du curl hop là une petite potion voilà comme ça on est au max voilà eux ils étaient pas très forts on récupère le contenu du coffre bas de corps on brille niveau 12 allez on continue on utilise la clé des pirates capitaine bon vous l'avez compris ce n'est pas un open world c'est un jeu à couloir donc là on voit le bateau des pirates après il y a on je vous ai pas L'ambiance musicale est pas mal aussi, hein. Non, je trouve que la délale est pas mal, hein. Franchement, il y a beaucoup de critiques sur les graphismes, mais... Je trouve pas les graphismes vraiment moches, hein. Allez, on ouvre le coffre. Le gantlet est strié, le bot est strié, ok. Alors par contre, le bateau... Euh, non. Comment on monte sur le bateau ? Alors, il faut peut-être aller sur le quai là-bas, mais... Je sais pas trop comment on y va. Alors, j'ai peut-être loupé un truc. On va rebrousser le chemin. Il doit y avoir un passage quelque part. Voilà, par là. Ok, extra-maçon, tonne de grand marcheur. Ouais, mais du coup, là, c'est un cul-de-sac, hein, quand même. Alors, il y avait un autre passage, peut-être ? Ah ! Oh, la liste, c'est réglé. Ah, parce que moi, je viens de... Ok, moi, je viens de là, en fait. Je viens de là... Ah, ok, à gauche, on peut y aller aussi. Ok. Je pense que c'est par là qu'on va pouvoir atteindre le bateau des pirates, hein. Ah, il y a un cristal, en plus. Enfin, un cube. On récupère le contenu du coffre. Ok. Ah, il y a même encore un truc, là. Alors, je vais devoir utiliser le cristal, quand même, au cas où. Et je vais monter mes classes. Alors, lancier, j'ai trois points, ok. Donc, augmente l'affinité au lancier. Un point. Augmente la durée d'illumination. Ouais, ça, c'est quoi ? Augmente le dégât physique infligé en touchant un point faible, hein. Ok. Ah, j'ai la classe Ronin, aussi. Ok. Ok. Je vais sauvegarder, quand même, aussi. Et même, maximiser l'équipement, aussi. Alors, là, on est sur le sentier du courail rouge. Brion. Ah, j'étais un peu donné. Ah, j'étais là, j'étais là, j'étais là. Ah, j'étais là, j'étais là. Ah, j'étais là, j'étais là, j'étais là, j'étais là. Ah, c'est joli, ce courail, là. Alors. Un re-des-classes. Ok, donc, on peut grimper à la corde. Ok, donc là, on ne peut pas y aller. Allez, on continue. On grimpe avec les cordes. On grimpe avec les cordes. Allez, le niveau de classe qui augmente. Ah, il y avait un Pampa. Allez, on achève le Pampa. Ah, c'est qu'il essaie de s'enfuir, quand même, les Pampa. C'est bon, il n'y a plus d'ennemis. Il y a pas mal de loot à récupérer, là, pour maximiser notre équipement. Allez, je regarde juste que je n'ai rien loupé. Ok. Ouais, là, c'est là où on vient, ok. Ah, Poussion, d'accord, je ne peux pas en porter davantage, ok. Ok, donc c'est bien par là qu'il faut continuer. Alors, jeter de la mer bleue. Et voilà, on arrive, du coup, euh... Ah, des Suwagin, là, je ne sais pas quoi, là. Suwagin. C'est dommage, parce qu'il fait tellement sang, qu'on ne voit pas bien les ennemis. Qu'on ne profite pas du design des ennemis, c'est un peu dommage. Ouais, on ne peut pas avoir plus de nos potions en même temps. Ah, il y en a d'autres Suwagin, là. Ok, donc, voilà. On va pouvoir avoir un passage pour aller au bateau des pirates. Ok. Ah, c'est toute une petite scène cinématique. Ah, c'est le Capitaine Bike. Ah, c'est un vrai chaos, ouais. Ah, c'est un vrai chaos, ouais. Ah, c'est un vrai chaos, ouais. Bah, où sont les chrysseaux ? Ils y sont, les chrysseaux. Bon, je crois qu'on va devoir d'abord le battre et parler ensuite. Bon, il y a des pirates qui l'accompagnent, ça. On va vite s'en occuper. Allez, plus de coups. Il y a juste une potion. Là, il faut que je fasse gaffe. Une petite potion. Bon, il n'était pas ultra dur. Après, c'est vrai que j'ai mis la difficulté, je crois, en facile. Ah, il s'avoue vaincu. D'accord, lui, il se déprimait, parce qu'il n'y a plus de navires à attaquer, ni de trésors retrouvés. Alors, Astos, c'est où se cachent les cristaux. Ce bateau vous mènera jusqu'à lui, ok ? C'est qui, Astos ? Alors, il dit être le roi des elfes noirs. D'accord, donc Astos, c'est le roi des elfes noirs. D'accord, certains disent qu'il a absorbé l'essence vital de 1000 elfes pour obtenir la vie éternelle. Ou qu'il a fait un marché avec Chaos pour obtenir. Donc, il y a plein de légendes, ok ? Mais, ce que je comprends pas, ils sont à la recherche des cristaux, mais les zoos ont déjà les cristaux, en fait. C'est juste que les cristaux, ils sont devenus sombres. Donc, c'est là où, dans le scénario, il y a un truc qui est un peu bizarre. Mais bon, peut-être qu'on en saura un peu plus, ou alors c'est dans l'écriture. Parce qu'apparemment, l'écriture, le script est un peu bizarre. Donc, c'est peut-être l'écriture qui est un peu alambiquée. Alors, le début de la quête mission accomplie. La mission principale, l'elfe noir, est maintenant disponible. Ok. Donc, du coup, la démo n'est pas encore finie. Alors, moi, par contre, je vais m'arrêter là pour jouer, parce que ça fait déjà, en gros, 40 minutes de let's play. La prochaine fois, je ferai la mission avec l'elfe noir. En tout cas, moi, j'aime bien le jeu. Franchement, le jeu est cool. Je vais quand même ça regarder, par contre, d'abord. Hop là, menu. On sauvegarde. Sinon, ça sera un petit peu dommage. Voilà. Écoutez, j'espère que ce que vous aurez fait vous aura plu. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous savez quoi faire. Abonnez-vous à la chaîne. Likez la vidéo. Partagez la vidéo pour faire connaître la vidéo et la chaîne. Et bien sûr, lâchez vos commentaires. Donc, la prochaine fois, on fera le Fort West avec l'elfe noir. En fait, c'est une démo qui est assez généreuse, parce qu'il y a les trois premiers chapitres du jeu. Donc là, par contre, ils ne disent pas dans quel chapitre on est. Donc bon, on verra bien. C'est juste là où c'est un peu dommage. Mais bon, ça, c'est un petit détail. Écoutez, je vous remercie de votre fidélité. Prenez soin de vous et jouez bien. Et à bientôt. Ciao. Ciao. Ciao.